Comment embrasser son ombre pour devenir la personne que tu es au fond de toi ? C'est celui d'un autre tirage qui est la cerise sur le gâteau pour ton futur. Donc c'est vraiment en lien avec ce premier tirage. Donc laissez-vous porter par les choix qui vont se présenter à vous. Et donc là pour changer nous allons prendre le soleil radiant pour déterminer les trois choix. Et je suis impatiente, je suis impatiente de voir un petit peu qu'elles vont être ces cerises sur les gâteaux. Ok, donc pour le premier tirage, le premier choix, vous avez spéculation et vous avez Jupiter en cancer. Deuxième choix, l'indécision, Mercure en balance. Chiffre 7 Chiffre 4 pour le numéro 1 Et enfin Pour le troisième choix, Impulsiveness Donc comment on dit ça en français déjà ? Impulsivité Chiffre 1 Donc vous avez vraiment trois énergies très différentes. Donc je vous laisse faire votre choix. Et je dois dire en fait que j'ai vraiment eu un grand plaisir à faire ce tirage sur comment embrasser ton ombre pour devenir la personne que tu es au fond de toi. Parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse profondément. Parce que très souvent on a envie d'être que dans la lumière. Mais aller dans la lumière signifie aussi embrasser son ombre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc Et c'est un chemin, oui, qui demande du courage, qui demande de l'humilité, qui demande des efforts. Et pour obtenir ce que l'on souhaite dans la vie, être heureux, être dans la lumière, être dans l'abondance, être trouvé son autre, etc. Et bien cela demande des actions concrètes de votre part. Un petit peu chaque jour, pour aller vraiment dans ce mouvement-là. Dans ce mouvement d'acceptation de soi finalement. Donc je suis très heureuse de vous livrer maintenant cette cerise sur le gâteau qui vous attend. Et bien je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1. Je suis ravie de vous retrouver pour voir un petit peu quelle est la cerise sur les gâteaux pour votre futur. Et vous avez choisi spéculation avec... Je ne sais pas pourquoi. On dirait... Alors je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir la voix de... Vous savez d'une personne qui fait justement le... Qui vend des produits. Vous savez la télé M6 boutique ou je ne sais pas quoi. Avec une certaine forme d'intonation. Bon il y a peut-être un lien. Avec donc le groupe numéro 1. C'est la spéculation. Donc vous voyez ce petit crabe avec cet oeil au-dessus. C'est un petit peu comme si ce crabe essayait d'aller rejoindre en fait le troisième oeil pour avoir des informations. Donc Jupiter en... Ben en cancer. C'est ça. Jupiter en cancer. Ok. Ah c'était trop chaud. Alors nous allons prendre... C'est quoi déjà le White Sears Tarot. Donc il y a déjà une carte. On va prendre trois cartes. Ok. Ah bah tiens il y en a trois. Super. Ha 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 ha. Alors effectivement en fait ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans les tirages. Et dans les messages qui vous sont délivrés. C'est que j'ai autant de plaisir à vous délivrer des messages qui peuvent parfois... Oui, être douloureux à entendre, être... Comment dire ? Être remuant parce que ça fait partie de la vie. Et j'ai autant de plaisir aussi à vous délivrer des messages positifs. Enfin parce que la vie c'est ça. Ha ha ha. Tout simplement. Oh là là j'ai une énergie de malade. Alors. Hum. 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 Alors on me dit que vous êtes à deux doigts d'être cette figure là. Vous voyez ? Bon c'est le page of wands. Ceux qui veulent tout savoir. Vous voyez la joie, l'entrain, le saut là qu'elle fait. Elle a totalement confiance. Elle est vraiment dans la joie pure. Et elle lance son bâton. Il sait ok. Et puis de toute façon elle sait qu'elle va toujours retomber sur ses pattes. Et moi c'est vraiment cette énergie. Et moi je vois beaucoup de Jupiter là-dedans. C'est-à-dire qu'elle se lance. Elle a une expansion. Elle y va. Elle n'a pas peur quoi. Elle n'a pas peur. Elle va vraiment dans sa direction. Dans ce qu'elle veut. Et elle y va. Vous voyez ? Cette énergie. Hum. Alors on me dit. Ça va peut-être résonner. Notamment pour les personnes qui ont vu le premier tirage. Sur comment embrasser son ombre. Il y a peut-être des personnes qui étaient ou qui sont encore un peu dans la peur d'y aller quoi. De faire le grand saut. Et puis d'aller dans l'inconnu. Et puis de voir que finalement vous tombez à chaque fois sur vos pattes. Parce que c'est ça en fait chez vous. Cette énergie que vous avez. Oh là là je suis vraiment là. De l'énergie. Vous me donnez de l'énergie là. Parce que en fait. Oui. Une fois que vous aurez conscientisé ça. Et bien vous n'aurez plus peur d'y aller. Vous aurez de moins en moins peur d'y aller. D'aller au front. De vous lancer. Et puis de voir ce qui va se passer. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive. Vous allez tomber sur vos pattes. Que ce soit considéré comme une erreur ou pas. Parce que de toute façon c'est pas une question d'erreur. C'est une question d'expérience. Vous expérimentez. Et heureusement qu'avec les choses qui ne vont pas comme vous l'aviez souhaité. Et bien ça ça vous permet en fait de vous réorienter. De devenir plus fort. Et puis d'apprendre. Et puis de comprendre. Et puis de ne plus faire la même chose. Vous voyez. Et ça ça vous apporte beaucoup d'éléments. Et donc moi je vois. Vraiment. Dans ce côté là. Parce qu'on me dit c'est pas encore fait. C'est pour ça que j'ai oublié de dire. C'était à l'envers. Je fais comme si c'était déjà. Ça y est. Non c'est pas encore acté. Mais vous avez. Vous allez commencer à ressentir cette énergie. De ce Page of Wands. Pour vraiment y aller. Donc vous inquiétez pas. Ouais. Et vous allez vraiment pouvoir aller dans. Le Night of Cups. C'est à dire. Accueillir cela en vous. Accueillir cela en vous. Accueillir. C'est à dire que pour moi en fait. Il y a une combinaison entre les deux. Entre eux. Alors il y en a un qui est un peu plus lent que l'autre. Bien entendu. Mais c'est pas grave. Là n'est pas la question. Parce que de toute façon on parle de futur. Mais il s'agit vraiment de. D'y aller. D'être dans l'action. Et puis en même temps. De recevoir les informations. Puis d'être ok avec ça. C'est à dire de. De constater. De constater que ben oui. Là. J'en suis là. Et c'est ok. Et je ne me martyrisse plus. Je ne m'autoflagelle plus. Et vous voyez comme. Ben il a l'air tranquille le gars. Vous voyez. Cool quoi. À la cool. Détendu. Il a laissé. Il a ses lacets défaits. Et puis il a un bouquet de roses. Vous voyez. Tranquille quoi. Moderne et tout. Il maîtrise en fait. Il maîtrise. Et cette combinaison là. Va vous permettre justement. D'aller dans la bonne direction chez vous. C'est une très bonne nouvelle pour vous. La cerise sur le gâteau. C'est que vous ne vous êtes jamais perdu. La cerise sur le gâteau. C'est que vous avez toujours. En fait. C'est votre âme. C'est votre âme. Qui est vraiment très présente. Et en fait. Elle vous aiguille. Elle vous donne la bonne direction. Elle vous donne les bonnes infos. Pour que vous puissiez aller justement là. Vers cette lumière qui vous attend. Et vous voyez. Tous ces bâtons. En fait. Ils vont vers cette lumière là. Tous ces bâtons. Sont centrés sur cette belle lumière. Que vous avez en vous. Donc vous ne vous êtes jamais. Trompé de destination. Vous ne vous êtes jamais trompé. De direction. Etc. Alors on va voir. Avec le soleil radiant. On va prendre deux cartes. Pour avoir. Un petit peu plus d'informations. Ok super. Bon. Alors. Ce qui est très clair aussi. C'est que. C'est vraiment ce qui va arriver. C'est fait pour le futur. Et donc. Ce n'est pas encore acté. C'est pour ça que les cartes sont à l'envers. Et que ça en fait. Ça va vraiment vous. Vous. Vous donner de la confiance. Et c'est pour ça que dans le mot spéculation. Il y a ce Jupiter. Ce Jupiter qui. Le Jupiter. En fait. La planète Jupiter. C'est vraiment l'expansion. C'est aussi la confiance. C'est les bonnes opportunités. C'est l'abondance. C'est tout ça en fait. Oui. Et vous allez retrouver en fait. Le moyen de. De prendre la main de votre enfant intérieur. Vous aurez beaucoup moins peur. Et cela va vous donner de l'espoir. Tant et si bien que cela va vous mettre dans l'optimisme. Une personne optimiste. C'est quelqu'un de positif. Qui a quand même un bel alignement intérieur. Parce que quand on a des énergies totalement déséquilibrées. C'est très difficile d'être optimiste. Parce qu'être optimiste. C'est le lâcher prise. C'est quoi qu'il advienne. Moi je fais confiance en la vie. Et j'ai foi en moi. Et Jupiter c'est ça aussi. C'est avoir la foi. C'est aussi avoir la foi en soi. C'est un beau chemin. Donc ce qui est plus grand que soi. Donc ça peut être l'univers. Ça peut être vos guides. Ça peut être un dieu. Ou Allah. Ou Bouddha. Comme vous voulez. Vos maîtres ascensionnés. Et bien ils vous disent que vous aurez en fait une force en vous pour embrasser ce côté optimiste. Et que même s'il y a des drames, vous arriverez à vous en sortir parce que vous aurez cet optimisme et cette foi inébranlable en vous. Vous ferez confiance. Vous douterez de moins en moins. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez retomber sur vos pattes. Et il n'y aura plus de couleuvres à avaler. Il n'y aura plus de couleuvres à avaler. Vous allez camper sur vos positions. Vous n'allez plus vous laisser avoir. Vous allez dire les choses et quand il faut les dire. Vous remettre les choses dans l'ordre et vous positionner. Vous n'aurez plus peur de cela. Et même s'il y a des drames, même si on essaie de vous mettre en conflit ou quoi que ce soit. Vous parlerez plus avec le cœur et vous communiquerez avec authenticité, avec votre propre lumière, avec votre propre pensée. Ce qui vous semble juste pour vous. Parce que le fait de tenir la main de votre enfant intérieur, ça va vous permettre d'aller dans l'énergie de votre cœur. Et votre cœur ne ment pas. Et les oiseaux sont d'accord. Alors, on va voir un petit peu quel animal. Et ça, c'est un grand changement majeur pour vous. C'est un grand changement majeur pour vous. Wow ! Il y en a deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le sea serpent, le serpent de mer. Et on dirait un œil, une pupille. Vous voyez ? Vous êtes accompagné également par le crocodile. Dans les deux cas, il y a des yeux qui fixent, droit devant, sans peur, sans peur du futur. Parce que vous aurez fait la paix un peu plus chaque jour avec votre mental. Et donc, vous aurez plus confiance en vous. Vous aurez plus de foi. Et vous aurez une direction droite et éclairée. Il y aura également du discernement concernant vos émotions. Parce que le crocodile, en fait, il est dans les marécages. Il va sous l'eau. Le serpent de mer, c'est pareil. Et vous voyez, le serpent, c'est intéressant. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est comme une coulèvre. Et je vous ai dit, vous n'avalerez plus les couleuvres. Vous verrez. Vous verrez mieux ce qui se trame. Et vous ne vous ferez plus avoir. Waouh ! Alors, on va prendre un petit livre, d'accord ? Pour vous accompagner. Oh ! Autant avant, vous auriez pu être dans... Ou vous êtes peut-être encore un petit peu dans le doute. Ou parfois, vous avez du mal à décider. Parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez peur de faire une erreur ou des choses comme ça. Autant, dans cette nouvelle énergie, tout sera excitation. Comme ce firecracker. Comme les petites étincelles comme ça. Vous savez, là... Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est les petits feux d'artifice, là... Avec le bâton. Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Mais bon, vous voyez. Et ce sera toujours quelque chose d'excitant, d'imprévisible. Et vous aimerez de plus en plus ça. C'est ça que veulent vous dire vos guides. Donc, continuez dans cette direction. Continuez à embrasser vos ombres. Pour aller sur ce chemin-là. Et ça va tellement vous enlever. Vous voyez, dans le crocodile, dans le serpent, moi j'ai l'image d'une personne qui mue. Qui n'arrête pas de se transformer. De transmuter les énergies. Et de comprendre jour après jour quoi faire. Et comment accueillir pour pouvoir acter ses propres changements dans la vie. Et vous n'attendrez plus des autres qu'ils changent pour vous. C'est vous qui allez changer. Pour permettre éventuellement aux autres de changer. Ou pas. Mais vous, vous aurez déjà fait votre chemin. C'est ça la cerise sur le gâteau pour vous. Et il va y avoir un tel changement énergétique pour vous. Ça va être une belle surprise. Et pour vous. Et puis pour certaines personnes qui vous entourent. Qui vous verront du coup vraiment dans cette belle lumière. Une personne confiante, éclairée, qui a foi. Qui n'a plus peur. Ou beaucoup moins peur qu'avant. Et qui va décider en fait de faire le grand saut. Et ça c'est, pour certaines personnes, ce sera inimaginable. Ce sera inimaginable. Et pour terminer on va prendre deux. Il va y avoir du mouvement pour vous. C'est sûr. On va prendre deux prismes colores. Pour terminer ce tirage. Oui, il y a vraiment de belles énergies. Ce sera beaucoup plus fluide. Ce sera beaucoup plus fluide. Génial. Tout changement implique du mouvement chez l'autre. En bien ou en mal. Mais cela implique un mouvement énergétique. Certaines personnes vont être frustrées de vous voir dans la lumière. Parce que ça reflètera chez eux, en fait, ce sentiment de frustration. De ne pas pouvoir y parvenir. Donc ça va créer, en fait, un mouvement inverse pour certaines personnes. Donc ça peut être des personnes qui ne vont pas vous accepter tel que vous êtes ou tel que vous serez. Parce que ça leur projette leur propre ombre. Et ça va les frustrer. Parce qu'il y a une réflexion inversée. En haut, en bas. Il y a une réflexion inversée. C'est-à-dire que vous, en projetant votre lumière, eh bien, ça va justement leur montrer à eux le degré d'ombre qu'ils ont en eux. Et ça va être très frustrant pour ces personnes. Donc, elles vont peut-être parler derrière votre dos. Parce qu'elles n'acceptent pas. Ou alors, elles vont essayer de trouver des failles. Ou alors, elles vont être tout sourire avec vous. Alors que derrière, ce n'est pas du tout ça. Mais vous, vous serez déjà loin. Vous, vous serez déjà loin. Parce que vous aurez connu ça. Vous savez ce que c'est. Et du coup, vous lâcherez prise. Parce que vous allez vous choisir. Et vous n'allez plus vous sacrifier pour ces personnes-là. Ça, ce sera fini. Et vous allez lâcher prise. Et vous, vous allez avancer vers votre chemin. Vers votre direction. Et vous aurez 100% confiance en vous. Donc, vous aurez certainement plusieurs nus à faire. Évidemment. Puisque tout ceci est un cheminement. Mais cela peut aller très vite. Cela, en fait, dépend de là où vous en êtes. Si vous avez travaillé sur vous ou pas. Les prises de conscience. Le fait de prendre soin de vous. Les gens qui vous entourent. Le ménage que vous allez faire ou non. Les résistances que vous aurez. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas vous donner, en fait, un timing. Ce sera votre timing. Et ce sera un timing divin. Mais c'est inscrit, ça. Donc, faites-vous confiance, mes chères belles-dames. Ça a été vraiment quelque chose de doux. Et puis, de, comment dire, de très excitant, en fait. J'avais ce côté très excitée comme une petite puce au début. Parce qu'il y avait cette énergie nouvelle que je ressentais beaucoup. Et c'était très, très chouette, quoi. C'était vraiment... C'était le firecracker. C'était vraiment ça. C'était cette énergie-là, en fait. Alors, mes chères belles-âmes, j'espère que ça a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo, en description. Vous avez mon Instagram, où je poste des vidéos. Vous avez également Facebook. Vous avez mon site Internet. Vous avez mon mail. Puis, vous avez également une vidéo qui s'appelle « Consultation, comment ça se passe ? » Afin que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants sur la manière dont je travaille. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour, mes chères belles-âmes du groupe 2. J'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi indécision. Donc, balance en... Vénus. On va voir un petit peu quelle est votre cerise sur le gâteau. Alors, on va prendre deux cartes de l'oracle bleu. Alors, mes amis, quelle va être la cerise sur le gâteau pour vous ? Alors, il y a celle-là et celle-là. Oui, vous n'y croyez plus, vous. Je parle toute seule. Excusez-moi. Je parle toute seule. On va prendre une carte pour clarifier. On va même... Attendez, non. Je préfère que ça saute. Alors, hop, 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 hop. On va prendre une carte Prismicolor. Ok. Et puis, un petit livre que j'adore aussi. Ah, j'ai hâte que mes cartes arrivent, mes nouvelles cartes. Ouais, je suis toujours très excitée par la nouveauté. J'adore découvrir de nouvelles cartes. Mais bon, comme je suis en train de voyager, je ne peux pas acheter plein de cartes, vous voyez, parce que, bon, c'est quand même très... Comment je pourrais dire ça ? C'est très... Ben, à la fin, ça pèse lourd. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Alors, quand je disais, vous, vous n'y croyez plus, la cerise sur le gâteau pour votre futur, ça peut parler du côté relationnel. Ben oui, parce que je vous ai dit qu'il y avait balance en Vénus. C'est comme si vous ne croyiez plus en l'amour, que vous désespériez de ne pas pouvoir trouver votre âme sœur, votre autre. C'est comme si c'était long, tout ça. Ou alors, si vous êtes en couple, c'est comme si vous n'aviez plus d'espoir pour que ça avance, pour que ça évolue, etc. Vous avez l'impression de stagner, et tout, et tout, et tout. Mais que nenni ! Que nenni ! Parce que votre futur, vous dit très clairement, encore, faut-il, dans le futur, que vous ayez confiance par rapport à ça. D'y croire, parce que c'est important. Parce que si vous n'y croyez pas, en fait, le cerveau, il se dit que c'est ça, sa vérité. Donc, si vous n'y croyez pas, forcément, ça ne va pas arriver. Voyez ? Donc, ça dépend aussi de la vibration dans laquelle vous êtes. Parce que vous pourriez rencontrer votre âme sœur, ou avoir un renouveau avec votre âme sœur. Donc, en tout cas, tout ce qui concerne les âmes sœurs dans le sens général. Dans le sens général. Donc, ça peut être une âme sœur, comme ça peut être encore un autre pan. Mais bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais voyez, plus vous y croyez, et plus ça va arriver. C'est comme cette histoire de... Vous savez, si vous êtes tout le temps en train de vous dire, moi, de toute façon, moi, je suis nulle, je n'arrive jamais à faire ce genre de choses, je suis nulle pour ça, on me l'a toujours dit. Donc, vous avez une croyance très forte. Et bien, à ce moment-là, ça ne va pas être comme par magie. Vous allez... Hop ! Ah ben, finalement, j'étais bon ! Non. Parce que le cerveau, en fait, il a aussi une logique. C'est-à-dire que si vous transmettez une information, une vibration négative qui est, de toute façon, je suis nulle, et bien, forcément, on va vous la porter sur un plateau, ce côté-là. Donc, il est vraiment nécessaire que déjà, à la base, vous puissiez purifier et changer cette énergie que vous avez en vous, celle peut-être de ne pas croire en l'amour ou de ne plus croire en l'amour. Parce que l'amour, ça se trouve à n'importe quel âge. Et donc, du coup, c'est... Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers de l'âme sœur. Parce que c'est vraiment nécessaire pour avoir cette cerise sur les gâteaux de commencer à y croire. Dès à présent. D'accord ? Et cette rencontre va vous permettre, justement, de trouver cette inspiration dont vous avez besoin, justement. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un tirage sur comment embrasser son ombre pour devenir la personne que tu es véritablement au fond de toi. Qui est donc la suite, avec ce tirage, c'est vraiment en deux parties. Il y a un tirage, notamment, enfin, il y a trois choix, pareil, dans ce premier tirage. Et en fait, il était question aussi d'inspiration, de vraiment aller vers le côté artistique et ne pas reculer par rapport à ça et vous amuser là-dedans et que vous soyez banquier, manager, coach ou quoi que ce soit. Ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être, de gagner, de gagner son argent en tant qu'artiste ou non. On a tous un gros potentiel créateur en nous. Et donc, ça, ça va vraiment vous permettre d'activer les choses, d'activer le chakra sacré parce que forcément, quand vous rencontrez votre autre et qu'il y a des galipettes en vue, eh bien, ça stimule, en fait, votre chakra sacré et le chakra sacré, c'est en lien avec la création, la créativité, le côté sensuel, le côté féminin, c'est aussi retrouver son équilibre entre le côté féminin et masculin en soi. Donc, c'est tout bénef, vous voyez ? Et ça, ce côté créatif que vous avez en vous, ça va vous permettre de vibrer avec vos intuitions. C'est vraiment en lien avec Vénus, tout ça. Vénus, c'est vraiment, c'est très intérieur, c'est la féminité, c'est la sensualité, c'est le fait d'accueillir, c'est comme si on était un vase et qu'on recueillait en fait toutes les informations et qu'on accueillait tout cela avec amour et douceur. Et donc, vous allez pouvoir aller dans vos intuitions beaucoup plus facilement et télécharger donc des informations pour continuer votre route. Mais pareil, cette carte est arrivée comme ça, pas comme ça ou pas à l'envers, comme ça. Ça veut dire que c'est en transition pour le moment. donc on vous dit que le côté créatif est important et ça va aussi vous permettre d'ouvrir, on me dit, votre chakra du troisième oeil. Alors, c'est un tirage intemporel. Néanmoins, c'est intéressant parce que j'ai tiré deux cartes des T-Livre. Et ce qui est intéressant c'est qu'on me dit que pour ce mois de mai, est-ce que vous avez la carte du mois de mai? Pour ce mois de mai ou alors dans deux mois, si vous regardez, vous regardez un autre moment, donc dans deux mois ou ça peut être dans cinq semaines ou dans cinq mois. donc deux mois, cinq mois ou cinq semaines, eh bien, ce changement peut se produire en vous. Cette rencontre peut se produire également. D'accord? Et ça va fleurir en fait, tout le côté de votre chakra sacré parce que pour moi je le visualise vraiment comme la fleur de lotus, le chakra sacré. Et vous voyez, il y a vraiment, vous voyez, vous voyez les fleurs là au bout, des branches. Il y a une fluidité et moi ça me rappelle vraiment, vous savez, l'amour c'est comme une danse, c'est, on s'enlace, on se détache, on se contemple, on se touche, on y va, enfin voilà quoi, il y a vraiment cette fluidité, cette sensualité. Donc il y a peut-être pour certains, certaines aussi un moment vraiment de sensualité qui va, qui va vraiment s'instiller en vous à cette période-là. Et, et ce sentiment-là de fluidité, de sensualité, vous allez devenir un petit peu comme du bon pain. Alors c'est très étrange de dire ça, mais ça veut dire que le pain c'est quoi ? C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de moelleux, tout le monde aime le pain. Surtout en France, je veux dire, tout le monde aime le pain. Même ailleurs, on aime le pain. Avec le pain, on peut faire des hamburgers, des sandwiches, on peut faire des tartines, on peut faire du pain perdu, on peut faire plein de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que vous dire que vous êtes comme du bon pain, c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment dans le sens où le pain, c'est un aspect culturel, on en a besoin. Et on ne se pose pas la question, bon, on se prend du pain ou pas ? Bah si, on prend du pain. Vous voyez ? Un matin, midi et soir, on prend du pain. Et c'est totalement associé en fait. C'est dans ce sens-là où vous allez comment dire ? Vous allez être comme du bon pain, c'est-à-dire que on va vous vouloir, on va vouloir votre présence. Et on ne va pas se poser la question, on l'invite ou pas ? Elle ou lui ? Bah oui, parce que vous êtes du bon pain. Quel... Non mais ils sont fous, c'est... Comment ça s'appelle ? Les guides, ils sont fous, ils sont drôles. Et vous voyez, il y a encore ce mouvement-là que vous voyez ici, ça coule, c'est fluide quoi. Et il n'y a plus de résistance en fait. Et c'est parce qu'il n'y a plus de résistance que vous allez pouvoir vraiment aller dans votre chakra sacré et irradier en fait. Irradier de votre féminin sacré, irradier de votre sensualité, de votre côté cariente pour certains, certaines. Mais... Ouais, il va y avoir vraiment un glow up, il va y avoir quelque chose qui va irradier de vous. Et ça, ça va attirer cette âme sœur. Ok ? J'espère que j'ai été claire. Ah ! Alors, on va prendre deux cartes des artisans de lumière. Est-ce qu'il y en a deux ? Super ! Alors... Hum... J'adore... On vous demande de faire le grand saut. On vous demande de faire le grand saut, de faire confiance en vos intuitions. C'est en lien avec la lune. De faire confiance en vos intuitions. Et d'aller... J'entends ça. D'aller pécho la meuf qui est en vous. C'est ce que j'entends. D'aller pécho la meuf qui est en vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc que vous soyez un homme ou une femme qu'importe. C'est-à-dire de... D'aller... D'aller introspecter ce féminin que vous avez en vous. Cette sensualité que vous avez en vous. Et que longtemps vous avez voulu la cacher parce que c'était source de vulnérabilité, etc. Mais c'est au contraire une grande force. C'est au contraire une grande force. Donc on vous demande de faire le grand saut et d'y aller, d'aller vers votre féminin, d'être coquet ou coquette. Enfin, pour un homme, ben... D'être plus coquet, de faire un peu plus attention à vous parce que c'est aussi une manière de vous représenter. C'est une manière aussi de vous honorer. C'est une manière aussi de prendre soin de vous. Donc, c'est avec la beauté intérieure que l'on irradie à l'extérieur. Donc ça veut dire aussi bien manger, boire sainement, vous hydrater, prendre soin de vous, de faire du sport, d'aller dans la nature, marcher, méditer, etc. Tout cela participe en fait pour créer ce glow up et manifester et vous aider à manifester cela en étant coquette, mais vous le faites pour vous en fait. Vous le faites pour vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes une rose en déliquescence. Regardez comment cette jeune femme accueille cette fleur divine, sensuelle, olfactive. J'adore l'odeur des roses, des vraies roses, celles que l'on trouve encore un peu dans certains jardins de Paris. Et c'est tellement beau, c'est tellement sensuel, c'est tellement délicat, c'est tellement parfumé, c'est tellement joli à contempler, vous voyez. On a besoin aussi de ça, de la beauté, du côté esthétique et c'est totalement en lien avec l'indécision. Prenez cette décision de vous honorer, d'honorer votre intérieur, d'honorer votre extérieur parce que, au final, vous êtes une rose délicate, déliquescente. et voyez Vénus en lien avec avec la balance. Donc la balance, ça parle bien de beauté, ça parle bien du côté esthétique et ça, c'est aussi quelque chose d'important pour vous. C'est pour cela que nous aimons aller dans les musées, nous aimons aller dans des expos, nous aimons avoir de belles choses à contempler, nous aimons aller dans de beaux endroits. et il ne s'agit absolument pas de se faire belle pour le sexe opposé ou qu'importe, pour quelqu'un, c'est d'abord pour soi, on le fait pour soi et ça nous fait du bien aussi. Ah ! Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse, une carte, alors est-ce qu'il y a une autre info ? Est-ce qu'il y a un bonus ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui. Ah ! C'est merveilleux. Et c'est en respectant qui vous êtes, en honorant qui vous êtes que vous allez pouvoir trouver votre tribu, votre famille d'âme. Au-delà de votre âme sœur, vous allez également pouvoir aller à la rencontre de votre famille d'âme parce que vous aurez changé vibratoirement, parce que vous allez vous rendre visible, vous n'allez plus vous cacher. Donc, ce sera plus simple de faire cette rencontre avec votre famille d'âme et vous ne vous sentirez plus seul. Parce que je vois un élément capricorne dans votre... Alors peut-être en ascendant, descendant, en soleil. Ou peut-être que vous avez également des planètes, pas mal de planètes en capricorne dans votre thème astral. Mais vous n'aurez plus ce sentiment d'être seul, de devoir ne compter que sur vous. Vous pourrez compter sur votre âme sœur, vous pourrez compter sur votre tribu. C'est ça la cerise sur le gâteau pour votre futur, mes chères belles âmes. Donc, vous allez passer de l'indécision à faire le grand saut. Waouh ! Ça, ça va vraiment vous aider également à continuer à vibrer haut avec espoir, avec amour pour vous et pour l'autre ou pour les autres. Et du coup, ce sentiment toujours d'hésitation, de je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qui serait mieux pour moi, mais dans quelle direction je dois aller, vous aurez beaucoup moins cela. Vous aurez beaucoup moins cela, mes chères belles âmes. Waouh ! En tout cas, ça a l'air chouette pour vous, la cerise sur le gâteau. Rencontre d'une âme sœur, rencontre de votre tribu, vous n'allez plus vous sentir seul, vous allez être inspiré, vous allez faire confiance en vos intuitions et donc du coup, vous allez pouvoir faire le grand saut, vous allez vraiment, comment dire, vous concentrer sur ce féminin sacré que vous avez en vous, cette grande douceur, cette grande délicatesse et puis ce sens inné aussi pour le beau, c'est ça que vous avez parce que vous vibrez ça de l'intérieur. Il est temps maintenant de le sortir à l'extérieur, mes chères belles âmes. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que ça a vibré pour vous comme ça a vibré pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo en descriptif. Vous avez une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe pour que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants sur la façon dont je travaille. Vous avez également mon site internet pour connaître mon parcours, qui je suis, tout ça. vous avez Instagram où je poste des choses mais également je fais des vidéos de temps en temps pour montrer un petit peu où je suis, ce qui m'émeut, etc. Vous avez également mon Facebook donc n'hésitez pas à regarder tout cela et moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, j'espère que vous allez bien. Eh bien vous avez choisi Impulsivité donc vous avez le bélier en mars donc effectivement ça sonne bien avec le mot Impulsivité. Eh bien nous allons voir ensemble quelle est votre cerise sur le gâteau concernant votre troisième choix et on va prendre trois cartes du Prisme Oracle Ouais je crois que c'est Prisme Oracle non Prisme Couleur je ne sais plus mais bon voyez c'est vraiment cette couleur-là et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces cartes. Alors trois cartes s'il vous plaît Quelle va être votre cerise sur le gâteau mes chères belles âmes ? Je suis aussi impatiente que vous de découvrir et une autre une autre carte s'il vous plaît Ah il y en a une qui m'appelle c'est celle-là Ok alors On va prendre deux cartes des Starseeds pour voir quelle est cette cerise sur le gâteau concernant votre futur Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur comment embrasser ton ombre pour devenir la personne que tu es parce que c'est vraiment en lien avec ce tirage Donc vous avez la partie 1 c'est comment embrasser son ombre puis ensuite la cerise sur le gâteau pour ton futur Alors excusez-moi parce que j'ai commencé à être bigleuse Alors chez vous en fait il y a Oui c'est vraiment en lien avec cette impulsivité En fait les guides souhaitent vous dire que cette forme d'impulsivité que vous pouvez avoir qui vous met dans une certaine vibration ne vous permet pas d'accéder véritablement à votre créativité parce que il y a besoin de lâcher prise et quand on est dans l'impulsivité qu'on peut être irascible qu'on peut avoir des sautes d'humeur qu'on peut être en colère qu'on peut voilà partir au quart de tour etc ça ne vous permet pas d'être disponible pour avoir accès à votre créativité et c'est ce que les guides souhaitent vous dire alors que vous avez alors que vous avez beaucoup de créativité en vous mais il y a et c'est en lien ok c'est en lien ce sentiment de manque de créativité est en lien avec une mémoire que vous avez donc c'est une mémoire de l'âme on vous dit il est copresto que pour cela il est vraiment nécessaire de mettre à la conscience cette mémoire que vous avez cette mémoire de l'âme que vous avez parce que ça vous impacte ici bas et c'est en lien avec cette impulsivité ce sentiment de manque de créativité de ne pas pouvoir lâcher prise etc donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si jamais vous en ressentez le besoin donc en fait il y a la carte de c'est et en fait il y a vraiment cette notion de je ne suis pas bien ici bas moi je viens d'ailleurs et moi je viens d'ailleurs c'est à dire du lointain je viens d'ailleurs je suis une graine d'étoile je viens d'ailleurs et moi je me sens pas bien ici je n'appartiens pas à cette densité là ça ne convient pas et donc du coup il y a comme un refus et ce qui fait que ça va créer en fait une impulsivité avec les autres qui vous rappellent ben voilà tous les côtés humains avec tout ce que ça comporte de dualité de conditionnement de croyances limitantes et plein de choses comme ça qui ne vous correspondent pas vous voyez mais que la bonne nouvelle c'est que ça a peut-être commencé là ou un petit peu avant ou il va y avoir un grand pas là-dessus vous allez pouvoir vous équilibrer vous allez pouvoir vous équilibrer ce sentiment vraiment de de pas du tout appartenir ici-bas que tout est lourd vous aimez pas votre incarnation ça vous disons le mot qui vient ça m'emmerde si je pouvais être que dans les pensées ben ce serait très bien plutôt que de vivre le quotidien de cuisiner d'aller aux toilettes d'aller au supermarché de faire du sport parce qu'il faut faire du sport parce que c'est bien pour la santé tout ça c'est comme si c'était quelque chose qui vous barbait mais vous allez vraiment pouvoir créer un équilibre là-dessus vous allez commencer à voir les choses autrement et donc à vous sentir plus dans le confort d'être ici-bas parce que quand vous allez réaliser parce que c'est dans le futur quand vous allez réaliser qu'en changeant vos vibrations quand vous allez réaliser que c'est peut-être pas mal quand même ben ouais on peut bien s'amuser il y a des surprises de la vie il peut y avoir des choses magnifiques je peux aller voir un spectacle magnifique et être vraiment très ému ben il y a quand même de belles choses et puis de voir une belle nature etc etc et vous allez aller de plus en plus dans le côté ah ben je me sens bien finalement et je me sens de mieux en mieux donc il va y avoir un rééquilibrage qui va pouvoir se faire dans le futur mes chères belles âmes et je pense notamment à certaines personnes qui m'envoient des commentaires et qui disent que ouais l'incarnation c'est dur et que ouais franchement c'est trop lourd et j'entends j'entends mais ce n'est pas que ça ce n'est pas que ça et que vous avez totalement la possibilité de shifter vos énergies justement pour pouvoir voir aussi l'autre côté c'est-à-dire les cadeaux de la vie parce que si vous avez décidé de vous incarner ici-bas c'est que vous l'avez décidé et vous l'avez décidé parce que il y a quelque chose en vous qui vous rappelle de là où vous venez c'est la nature c'est Gaïa acceptez de laisser entrer ce qui est plus grand que vous non pas en regardant avec nostalgie mais en vous laissant pénétrer par toutes ces hautes vibrations que vous avez en vous parce que on vous dit il est temps de faire la paix et de comprendre pour quelle raison tu es venue ici-bas alors j'ai ok donc les guides me demandent de parler mais ok de le dire quand même ok parce que je souhaitais faire une petite vidéo donc ça c'est un petit aparté mais c'est en lien avec ça donc je vous le dis en fait je vais faire également enfin maintenant c'est sur le site je fais aussi ce qu'on appelle une lecture de l'âme et la lecture de l'âme vous permet de voir ce que votre âme a à vous dire d'aller à la rencontre de votre mission pour quelle raison vous êtes venu vous incarner ici-bas pour quelle raison vous êtes tombé dans cette famille-là pour quelle raison vous vivez toutes ces épreuves que vous vivez dans la matière connaître aussi votre mission de vie connaître vos forces celles qui sont peut-être encore cachées voir aussi ce qu'il y a à améliorer et voir aussi au niveau énergétique où vous en êtes d'accord donc tout cela en fait c'est une consultation qui s'appelle lecture de l'âme et donc pour les personnes pour qui cette incarnation est très difficile et qui se sentent vraiment perdues par rapport à ce qu'elles vivent il y a peut-être cette consultation qui pourrait vous aider à faire un pas dans la vie et parce que c'est toujours une prise de conscience qui est importante pour que vous puissiez avancer et surtout choisir parce que votre âme elle a choisi mais vous ici-bas en 3D c'est lourd c'est dur parce que vous ne comprenez pas tout et que parfois c'est cette incompréhension qui devient du coup un malentendu qui devient du coup le fait de subir ce qui vous arrive et bien ça va vous permettre de choisir de prendre conscience et puis du coup de choisir ce que vous voulez ou non et acter les choses dans ce sens-là donc pourquoi je vous parle de ça ? parce que les guides ils vous disent il est temps de vous laisser pénétrer par ce qui est plus grand que vous et d'accepter votre incarnation parce que ça parle de ça et c'est pour cela que vous êtes en guerre c'est pour cela qu'il y a un bélier en mars parce que vous refusez votre incarnation c'est ça qui vous met qui fait que par effet domino vous allez être impulsif vous allez être impulsive vous allez être dans la colère vous allez réagir au quart de tour parce qu'il y a quelque chose qui résiste profondément et vous ne voulez pas lâcher et ça c'est lié à l'ego les amis et on vous dit pour aller dans ce confort d'être ici sur terre d'être baigné par le soleil la mer la nature les oiseaux les animaux l'air pur et bien vous allez faire des petits pas mais c'est en réalité de grands pas de là où vous venez parce que sachez que en fait vous vibrez très haut et très fort et que il est temps aujourd'hui de continuer à vibrer haut et fort mais plus en guerre contre les énergie les énergies basses etc il est temps d'avoir les armes pour pouvoir vous protéger mais il ne s'agit pas de partir en guerre il s'agit de vous protéger de mettre des barrières de mettre un filet de sécurité autour de vous pour ne pas vous laisser piétiner et du coup aller dans cette impulsivité d'accord donc c'est vraiment quelque chose d'énergétique et qui est aussi en lien avec cette mémoire que vous avez qui vous met dans une nostalgie et donc vous voyez tout le temps par la fenêtre le soir vous regardez les étoiles vous regardez toujours via votre fenêtre au loin et peut-être même depuis que vous êtes tout petit sans savoir pourquoi mais c'est parce que il y a cet appel de maintenant tu n'es pas d'ici tu viens de là-haut mais ce là-haut vous l'avez en fait en vous vous l'avez en vous et c'est ce chemin cette reconnexion avec vous-même qui est nécessaire et qui fait que vous allez accepter petit à petit votre incarnation sur terre et voir que la vie peut être très belle si vous choisissez et c'est toujours une question de choix alors j'ai parlé d'animaux donc on va voir un petit peu quel esprit va vous aider dans ce cheminement d'accord et moi aussi c'est pareil pendant très longtemps en fait moi pour vous dire les choses quand j'étais petite j'étais tout le temps dans la lune et on me disait mais Azuki t'es dans la lune t'es dans la lune et je me rendais même pas compte que j'étais rêveuse et que je regardais enfin je m'évadais en fait je m'évadais parce que je ne souhaitais pas être là et pendant très longtemps même mes amis ils me disaient mais t'es dans la lune t'es ouh Azuki t'es avec nous là vous voyez et je me rendais parfois même pas compte que je partais au loin je m'échappais en fait je m'échappais parce que je ne me sentais pas appartenir au groupe où j'avais besoin de respirer ailleurs et donc j'avais les yeux grands ouverts au loin et donc j'étais partie et j'étais plus du tout dans l'ici et maintenant en fait j'étais partie et ça je ne savais pas pourquoi je me disais oui bon c'est peut-être parce que je suis juste rêveuse mais en fait non c'est parce que j'ai aussi une mémoire qui vient d'ailleurs et il y a cette il y avait cette nostalgie là parce que je dis il y a mais il y avait ce n'est plus le cas ah alors vous en avez deux ok qui se complètent ok oh qui se complètent alors du coup haha ça me fait rire waouh 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 je vous montre je suis assez impressionnée par ces deux cartes parce qu'elles sont très complémentaires en fait vous avez l'esprit de l'aigle et du requin tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut parce que le requin il va dans les profondeurs de l'océan et l'aigle c'est le seul qui peut regarder le soleil en face et la balance l'équilibre c'est ça en fait c'est vraiment l'équilibre c'est jamais statique ça bouge c'est un constant déséquilibre qui vous maintient dans l'équilibre et c'est pour cela que vous pouvez vous mettre debout mais vous êtes tout le temps déséquilibré en réalité c'est plein de petits déséquilibres l'équilibre et du coup avec ces deux énergies là la profondeur et la hauteur ça rappelle quoi ? ça rappelle la sagesse la prise de recul donc là on n'est plus du tout dans l'impulsivité on est d'accord la prise de recul prendre de la hauteur mais c'est aussi ne pas se laisser piétiner parce que malgré tout vous avez cette énergie du bélier il y va et je peux vous dire que le requin aussi alors lui pour prendre sa place il la prend il n'y a pas de soucis il ne va pas demander l'autorisation il va y aller donc vous voyez c'est ça en fait votre force derrière tout ce que vous avez vécu derrière toutes ces souffrances ces épreuves que vous avez pu vivre vous avez ça à la clé mes chères belles âmes et ça c'est pas rien c'est d'une très très grande puissance waouh c'est magnifique c'est magnifique waouh waouh et prendre le recul aller dans les profondeurs c'est aussi accepter ce silence qui entoure cette part de mystère vous avez besoin de silence de calme cela peut être au travers d'une retraite d'une longue méditation d'un silence que vous allez maintenir 24 heures sans regarder la télé sans écouter la radio sans regarder internet c'est comme cela que vous allez vraiment pouvoir avoir le recul au niveau des situations qui vous entourent et aussi aller dans vos profondeurs parce que vous êtes quelqu'un de très profond ah alors c'est sorti très vite ah bah tiens vénus c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux mais c'est ça c'est vraiment au travers du silence du recueillement de la méditation d'une retraite que vous allez pouvoir aller dans vos profondeurs et en même temps avoir le recul sur toute situation et ça ça va totalement chuter vos énergies ça va 180 degrés 180 degrés mes chers belles amnes on ne vous reconnaîtra plus vous aurez tellement shifté vous aurez pris tellement de hauteur moi j'aimerais bien être une petite souris pour voir cette transformation en vous j'ai hâte que cela vous arrive pour que vous puissiez l'expérimenter sous vos propres yeux au travers du regard des autres qui va complètement changer et alors là le ménage relationnel ça va être tranquille ça va se faire tranquillou tranquillou et c'est vraiment une énergie très forte en vous ça je suis sûre qu'au fond de vous vous le ressentez ça ça incroyable j'adore votre tirage j'adore votre tirage parce que c'est toujours assez surprenant de voir finalement tout le chemin tout le cheminement pour arriver à ces énergies là c'est incroyable j'adore j'adore votre tirage ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de vous faire ce tirage j'adore cette cerise sur le gâteau qui vous arrive là qui va vous arriver alors si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique transgénérationnelle vous aurez toutes les informations en descriptif ci-dessous vous avez une vidéo qui s'appelle consultation comment ça se passe où vous aurez tous les tenants et les aboutissants pour savoir comment je travaille d'ailleurs je vais changer cette vidéo je vais changer cette vidéo parce que je vais proposer d'autres choses je ne sais plus si c'est à ce groupe là ou si c'est à ce groupe là concernant la lecture de l'âme néanmoins j'ai aussi mon instagram où je poste des vidéos où je montre un petit peu où je suis etc vous avez également mon facebook vous avez mon site pour savoir qui je suis quel a été mon parcours etc etc vraiment je vous souhaite un beau cheminement mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage